C'est un avion Airbus d'air Tanzanie semblable à celui-ci qui est bloqué à l'aéroport Oliver Tambo de Johannesburg depuis ce vendredi. Les autorités sud-africaines ont saisi l'avion à la suite d'une requête déposée devant un tribunal par un agriculteur sud-africain à la retraite à qui le gouvernement tanzanien devait verser une indemnisation d'après l'avocat du plaignant. La Tanzanie devrait verser 33 millions de dollars aux fermiers, y compris des intérêts, à titre de compensation après l'expropriation de ces terres dans le pays il y a plusieurs décennies. La Tanzanie, qui a reconnu la dette, avait déjà commencé à la régler, mais depuis 2014, l'agriculteur n'a reçu aucun paiement, coup dû pour Air Tanzanie qui avait inauguré la desserte de Johannesburg depuis deux mois. La Tanzanie a fondé ses espoirs sur la relance de la Compagnie aérienne nationale pour faire du pays une plaque tournante du transport aérien régional et stimuler le secteur du tourisme, sa plus grande source de dévises.